Si l'écriture sur ce panneau ressemble à un croisement entre l'alphabet latin et grec, c'est pour une bonne raison. Il s'agit de l'écriture Cherokee, une tribu d'Indiens d'Amérique. Tout commence en 1809. A cette époque, pour les tribus indiennes, langue parlée, oui, langue écrite, hors de question. C'est vu comme de la sorcellerie. Entre elles en scène, un orfèvre Cherokee, du nom de Sequoia. Il n'a pas un nom d'arbre, l'arbre a été nommé d'après lui. Sequoia trouve que l'écriture des hommes blancs, c'est quand même bien pratique pour communiquer des informations sur de grandes distances, et décide donc de créer un système d'écriture pour son peuple. Pendant un an, il associe à chaque mot un symbole, un peu comme les kanji japonais, avant d'abandonner l'idée et de passer au système un symbole par syllabe, s'inspirant, pour la forme de certaines de ses lettres, d'un livre d'orthographe en anglais qui traînait par là. Il a d'abord du mal à faire accepter son système, mais après avoir démontré le bien fondé de son syllabaire, son système d'écriture est finalement adopté. Un système d'écriture par syllabe, tellement performant d'ailleurs, il n'y a pas de O plus U égale O par exemple, qu'en à peine 5 ans, le taux d'alphabétisation des Cherokee dépasse celui des colons européens.